Tout a commencé il y a 300 ans de cela, par la découverte du monolithe noir. Un monument extraterrestre qui fut trouvé sur le golfe du Mexique. On le prit au départ pour une source d'énergie infinie. Mais il n'apporta que démence et abomination au-delà de la mort. Les nécromorphes. Le premier incident lié au monolithe noir fut étouffé par le gouvernement. Cependant, une religion entière naquit sur les cendres de l'un des chercheurs, Michael Altman. Sa mort suspecte en fit un martyr, et l'unitologie fut fondée. À ce jour, elle prospère. Très secrète, l'organisation croit en l'origine divine du monolithe et vise l'unification de l'humanité en un seul corps, un seul esprit. Plusieurs décennies après l'incident du monolithe noir, l'humanité se retrouva au bord de l'extinction, à court de ressources. Désespérée, elle tenta de reproduire le monolithe pour exploiter son énergie sans limite. Les archives de cette époque sont floues, mais nous savons que le processus de réplique a réussi, malgré le prix à payer. Les copies du monolithe furent enfouies, cachées dans les recoins de l'univers, où, dans notre intérêt, elles auraient dû rester. Deux cents ans plus tard, lors d'une opération de forage illégal sur EGIS-7, le brise-surface USG Ishimura trouva l'une des copies, le monolithe rouge. Cette découverte marqua alors le début d'un nouveau cauchemar. L'un des survivants de l'incident était un ingénieur du nom d'Isaac Clark. Le monolithe lui avait parlé et avait implanté dans son cerveau le plan du monolithe original. Isaac fut torturé par le gouvernement, son esprit analysé à la recherche des secrets du monolithe. Le programme de réplique fut réactivé et une nouvelle copie fut construite sur la station Méduse de Titan. Le désastre ne tarda pas. Isaac put s'enfuir de justesse. Il ne restait rien derrière lui, comme sur EGIS-7. Depuis, la crise liée au monolithe n'a fait que s'aggraver. Isaac Clark, cachant son esprit capable de fabriquer comme de détruire les monolithes, vit aujourd'hui en reclus, dans l'espoir de se tenir à distance de leurs pouvoirs destructeurs. Mais il reste un espoir. Sur une planète de glace, quelqu'un a réussi, il y a 200 ans, à enrayer l'épidémie liée au monolithe. Ce qui sauvera notre avenir se trouve peut-être dans ce passé. Une hate. Il reste un espoir. Qui a époulet? A la naught de l'épidémie de la salle de la ville. C'est un époir.